bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve sur amnésia machine for pics et nous avions parcouru de nombreuses rues nous faisons poursuivre par un cochon et nous allions descendre au coeur de la machine d'après la note qui fin d'après la note c'est même un taux dans le journal comme quoi c'était l'un des trois pneumatiques qui permettait de descendre au coeur de la machine donc on va vite être fixé exploitation du monde une veine manquante voilà ce que je vois il nous faut les trouver ses anciens écrits gravés sur des tiges de métal qui briquent dans la pénombre du crépuscule de la brunante je sais pas trop comment il compte s'y prendre pour détruire la machine le coeur de la machine et surtout je crains qu'en détruisant le coeur de la machine on meurt et surtout je vois pas ah il a voulu sortir chercher de l'aider il a vu qu'il ne pouvait pas trouver d'aide et du coup il retourne au coeur de la machine pour détruire tout ça tout seul si je me trompe pas je vois pas comment il compte s'y prendre du tout mais bon c'est lui qui l'a créé j'espère qu'on nous indiquera juste suffisamment en détail comment une contre mon journal contre attaque me revoilà un ange de la vengeance et en saboteur une fois de plus je trouverai un moyen d'arrêter ce massacre la machine a défaillé au point de faire sauter ses verrous et ses propres et ses portes secrètes quel choc cela a dû être de poignarder ses yeux d'enfoncer des fils de fer brûlant dans ses oreilles de marteler ses dents et d'introduire du verre dans tous ses orifices elle va suffoquer et alors je me faufilerai dans sa gorge et lui poignarderai le coeur de l'intérieur oh les métaphores je reconnais que le point fort du jeu c'est vraiment son scénario et ses notes en fait donc faut vraiment pas chercher autre chose parce que par rapport à ça il vaut vraiment le coup mais alors par rapport au reste il y a de quoi être déçu donc faut vraiment le prendre pour ça parce que par rapport à ça c'est un très bon jour en soi par rapport à ça c'est sa force intérieure oh on voit les cochons qui passent et tout vous avez vu le tâché enfin les... les hommes cochons quoi bref j'ai peur qu'on finisse comme ça nous mais c'est pas ça peut être un lieu on va commencer par là qu'est-ce que je peux faire si je puisse faire quelque chose c'est une porte secrète ? il y a un truc là-haut on va d'abord aller voir ce qu'il y a là-haut et ensuite on va aller voir la porte secrète chaque chose en son temps ok danger composé X pas de flammes directes pas de système électrique non isolé il faut que je dirige la lampe sur quelque chose sur quoi donc ? sur ça là comme ça d'accord j'ai mon journal bougie d'allumage géante cette électrification doit être mortelle rien qu'au toucher et maintenant il va falloir confondre la machine et inonder le système avec cette fois un liquide mortel bouillant et explosif ok j'ai peur d'y rester mais bon c'est pas grave c'est assez fait ok vous avez vu il y a un cochon on va retourner de l'autre côté puisque ça doit être l'endroit où on va on avance c'est ce que j'ai dû ouvrir ah merde j'aurais dû prendre l'échelle quelle cruche bon ils seront libres ? oui mon ami s'il vous plaît et s'il vous plaît 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 comment s'il vous plaît 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 la personne n'est jamais vraiment bon mais vraiment juste mais euh est ce que c'est une raison pour condamner tout le monde je pense pas non bon l'être est pris mais pour l'instant c'est fermé ok très bien hop où vais-je où vais-je danger ok ah mon journal composé X et cuve de refroidissement cette ville préparation ce composé X est le sang artériel de cette abomination porté à ébullition il s'en dégage de la vapeur qui entraîne les pistons mais ici elle gèle et coule sur les composants pour les refroidir pourquoi plus je m'enfonce plus elle se refroidit quel est cet impressionnant processus capable de générer une telle chaleur que la machine doit étancher d'un cocktail de sang et d'influents ok très bien euh pfff qu'est-ce que je dois faire ici ? donc non j'aurais pu sauter dans le truc une note ah encore une note 27 octobre 1899 allez au lit au lit pour vous tourner et vous retourner sur vos ventres rebondis pour copuler et pour vomir sur une chaise longue dans un lit à baldaquin ou sur une table de toilette effondrez-vous enfin sur un matelas engloutissant ivre drogué gros stupide et inanimé et place au piège moyennant un simple levier plusieurs pistons et engrenages hydrauliques sont actionnés et font apparaître trois grilles en fer tombées du plafond pour piéger les sujets et les empêcher de s'échapper puis le lit est rabattu contre le mur à l'aide d'un puissant mécanisme à ressort lui aussi hydraulique la pression d'un tel système est générée par un effet secondaire du système d'éviscération utilisé ailleurs sur la chair porcine nous avons ainsi créé notre propre révolution car le mouvement des masses est un facteur causal de l'extermination des riches c'est ça qu'on a vu c'est pour ça que les lits ils ont des des trucs en fer des cages mais sa femme elle est bien morte ou et ça se trouve avec une cage aussi parce que chez lui tous les lits avaient une cage donc bon sans vouloir l'accuser de quoi que ce soit bien évidemment j'y suis mon journal pompe de refroidissement j'entrevois une possibilité ma première frappe perturber ces rouages à l'aide d'un gros objet devrait permettre de bloquer la circulation du liquide de refroidissement et d'augmenter la pression afin de fissurer les canalisations et de rompre les cules très bien c'est parfait ça c'est un gros objet je me suis dit il y a de l'eau à l'intérieur je vais devoir le renverser mais en fait ce sera un moins compliqué qui est qu'il s'en a l'air je me mets à agronout je le fais tomber je le fais basculer je le fais basculer non je préfère je le fais tomber attendez est-ce que je peux le faire tomber par là comme ceci on va descendre on va aller voir on va descendre on va aller voir s'il y a quelque chose en dessous à faire un passage quelque chose comme ça non c'était juste pour me porter à réfléchir au truc d'accord non de toute façon pour l'instant c'est logique en plus on nous mâche tout le travail on dit ce qu'on doit faire c'est plutôt cool on est pas paumé par rapport à ça ou alors il faut vraiment le vouloir enfin pour l'instant ça se trouve ce sera beaucoup plus compliqué après j'ai l'impression que c'est inondé là ouais c'est inondé on va revenir en arrière on va remonter on va retourner là où on a mis le composé c'est très bien pour l'instant tout se passe exactement comme je le voulais on va aller voir ce que ça dit par ici ça ça ne regarde plus ça donc on va le mettre et il y a de l'eau en dessous maintenant oh la j'ai peur de ce que ça pourrait déclencher soit ça devrait être bon il y a des trucs électriques ça me fait peur moi mais c'est pas grave c'est pas là que je dois aller ou pas ? je vois aucun autre chemin donc on va sauter oula 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 attendez est-ce que je me dans quel pétrin je me suis fourré moi ? ok ça c'est bon ok ça c'est bon pompe de refroidissement qu'est-ce que ça fait ça ? un bordel monstre d'accord très bien on continue à faire un bordel monstre je suppose que c'est le but encore la bougie ok c'est encore je sais quoi ce que je fais ? je tombe tout dans tous les sens logiquement ça devrait être raqué des trucs hein je sais pas tout est pété je sais pas ce que je dois faire ensuite je dois m'enfuir je sais quoi que tu feras je vais réagir dans ton sang je vais vous détruire tu es trop motivé mes travaux ont commencé mes travaux ont commencé là je peux plus rien faire mais là ça n'est le truc qui se plue le truc s'est rouvert donc on va aller passer le vent là je peux plus rien faire mais là ça n'est le truc qui se plue le truc s'est rouvert donc on va aller passer le vent on va aller par là je suis paumée qu'est-ce que je dois faire ? on va aller à droite toujours à droite c'est fermé ok encore à droite qu'est-ce que c'est que cet endroit ? ah il y a une note ! 25 octobre 1899 pas de déchets car ici les liquides et les entrailles sont passés au crible et trié avant de réapparaître par des moyens défiant l'imagination le produit transite par cette section du moteur avant d'être acheminé jusqu'au couperet qui le tranche en deux sections prête à rejoindre la boucherie dans l'interlude il est conservé dans nos zones de réfrigération sous la maison la chaleur générée par le processus de réfrigération se disperse ensuite dans les différentes canalisations et c'est la raison pour laquelle mon cher ami nous pouvons être assis ici en chemise et gilet sans veste en plein hiver sans feu de cheminée à discuter de notre grande entreprise la chaleur qui vous traverse le corps provient directement de la chaleur qui traverse le corps de ceux qui sous nos pieds sont exposés à la vapeur au feu et au couperet c'est sympathique sympathique ça donne envie d'être en chemise alors on continue à allonger à droite sans savoir où on va la triperie cette fois qui est ouverte très bien nous allons dans la triperie ok il y a du sang de ceux qui sont vidés évidemment si on tombe dedans on tombe dans un d'un dossier impressionnant note heure 2 décembre 1899 loin de ces temples ce petit tas de pierre sous les rhododendrons les crânes de l'innocence sous une motte de terre des cages thoraciques sans tête sur la pierre refroidie derrière les hôtels à 5000 km de là je remonte le fil de ma vie je parcours les chemins en pierre érodés par la pluie les toxines sont déjà présentes dans cette humidité cette eau qui tombe je hoquette j'ai dé haut le coeur et je vomis dans l'évier puis j'attrape le bol avec les deux mains et je regarde là dans le trou d'écoulement très visible une petite colonne vertébrale mécanique et élaborée comme l'épine dorsale d'un enfant mais mécanique qu'est-ce que cela peut être ? comment l'épine dorsale d'un enfant peut-elle être mécanique ? je l'ai soigneusement lavé avant de la placer sur la cheminée près de l'oeuf que j'ai moi-même posé dans le jardin où les crânes des enfants sont enterrés j'appelle cela mon Mexique j'appelle cela de la folie pure et simple chacun ses mots et chacun sa vision des choses des bouts de corps, d'accord, très bien enfin très bien bref on va descendre dans les entrailles de la machine encore plus je suppose évidemment on nous met une note à ce moment-là quand si jamais je lâche on meurt on tombe de très très haut et on meurt donc on va lire ce qu'il y a écrit on atterrit à l'autre bout du monde ok très bien ce sera par là donc on va lire ce qu'il y a écrit mon journal vers la triperie elle est sérieusement touchée j'en suis persuadée ses moqueries ont cessé je la sens frémir autour de moi tel un animal blessé gisant par terre je sens qu'elle me craint et je la déteste d'autant plus tout comme je me déteste pour l'avoir libéré le sang bouillonne dans ma tête mes dents vibrent j'ai dé haut le coeur et je brûle de fièvre tel un ange de la mort je suis ici pour étouffer le nouveau-né pour la mort des deux suivants j'aime beaucoup j'aime beaucoup le scénario bref et les métaphores je suis ici encore au pied de ces stairs vers la lumière rouge de la nourriture la soleil dans la fenêtre comme un ciel bleu l'horizon un cercle la douleur la douleur la douleur je suis l'homme face du jaguar je suis le serpente cette prière est ma j'apprécie énormément la manière dont c'est écrit parce que c'est écrit avec beaucoup de talent je trouve bref on va se laisser pour aujourd'hui et on se retrouvera la prochaine fois pour la suite portez vous bien d'ici là à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz